Musique Et yo ! Salut à tous c'est Kiz ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro avec mon petit sac rieur pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces derniers jours et Dieu sait qu'il s'est passé pas mal de choses par rapport au stuff, tout le reste également donc avant de commencer tout ça, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous avez le temps à follow la chaîne Twitch que je mettrai dans les commentaires car si vous avez des questions ou autres c'est directement par là-bas que je stream pas mal de temps donc peut-être qu'il vous a la chance de me croiser et puis voilà alors, donc par rapport à mon petit sac rieur que vous voyez ici on va juste se rendre avant de temps parce que j'ai un truc à faire en parallèle mon petit sac rieur est actuellement niveau 80 donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris aucun level ce qui était clairement le but je souhaite faire du pvp niveau 80 à 81 avec mon petit sac rieur en panoplie Chica donc je travaille la panoplie de Chica je la fais tout bêtement actuellement j'en suis rendu à l'amulette, l'anneau et la cape ça fait déjà 3 items ce qui est sympathique car les crafts sont juste insane vraiment je peux concevoir pourquoi les gens n'ont complètement pas envie de faire cette panoplie peut-être que tu veux la skipper ou quoi parce que pour le coup elle est vraiment infâme soit vous avez des kamas dans ces cas-là peut-être que vous gagnez du temps soit vraiment que vous avez une déterre de fou vous devez aller dropper dans les zones ultra chiantes donc pour le coup moi j'ai la chance j'ai presque fini toute la panoplie si vous voyez pas la coiffe encore pas de coiffe là, ni de ceinture, ni d'anneau bref le janeau bon je devrais le dropper ni de botte c'est juste que je ne trouve pas le gordonie taillard connecté donc peut-être qu'on aura la chance de trouver un petit taillard connecté on va aller checker ça en même temps que je papote mais j'ai toutes les ressources je suis allé dropper dans toutes les zones à la con qu'il faut pour le choper là j'ai le petit champ donc je peux vous monter les ressources qu'il faut pour crafter les petits items là il me manque actuellement juste des racines d'abracnid j'ai les pots de crameleon donc juste le bois et tout le reste j'ai donc là déjà c'est un peu chiant parce que le dracoalac c'est dans la zone koalac c'est des mobs quand même assez relou donc bien chiant là 30 pots de crameleon ça se fait c'est pas des mobs à chier mais c'est quand même relou et le champ de phoenix c'est des trucs avec très peu de chance de loot donc ça casse également les couilles mais ça coûte pas mal cher mais par chance j'ai les potos qui m'ont aidé à dropper incroyable et du coup j'ai pu me faire le sabot je vais pouvoir me faire le sabot de chica après pareil avec les autres ressources je peux peut-être vous montrer là il faut que j'allais chercher en banque les pots de crameleon je suis en train de capter là par exemple la coiffe chica il fout des poils de koalac enfin moi 5% de chance de taux de drop mais c'est super relou la strat que j'ai dû opérer c'est tout simplement comme je vous l'ai dit du peil de monsieur de petit random de petit bas de niveau et en gros comme d'habitude je l'ai fait payer enfin je l'ai fait payer n'importe quoi je l'ai fait xp et eux en échange il n'y a pas le tailleur qui est connecté je l'ai fait xp et eux en échange ils me donnent leur loot après je récupérais que loot dont je l'avais besoin donc c'était en gros c'était à dire les poils de koalac et la peau de racoalac croyez moi que l'xp n'était pas dégueu j'ai pas pris de screen malheureusement mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai un pote qui provient du 1 million ou 1 million 2 et c'était insane moi j'aurais pris beaucoup plus mais vu que j'ai su full ça ça t'as full vita vu que j'étais full xp guild je peux vous montrer xp guild que j'ai fourni ma guild c'est insane je suis à 600 000 j'ai explosé l'xp guild là-dedans je l'ai explosé mais comme je devais pas xp il fallait bien que je bloque mon xp et clairement tant qu'à faire de heureux j'ai foutu xp guild en full j'ai foutu full xp guild là-dedans donc tant mieux c'est l'air en heureux moi aussi comme ça je peux poser un petit perco quand j'en ai envie et ça me fait 2-3 petits qu'un à partir par là ce qui m'aide à construire bien entendu mon petit stuff d'ailleurs en parlant de ceci voici le petit bracelet chica celui-ci aussi t'as infâme 30 poils de gamino tu dis gamino tu dis donc donjon minoto crore pareil cure de minotogoule pareil du coup dans le donjon et là il fallait des bandelettes de gary koalak donc pour ceux qui connaissent pas le gary koalak il se trouve ici c'est dans cette petite zone voilà la montagne des koalak c'est dans la zone pour accéder au donjon skunk donc en gros il faut faire tout ce chemin là ça 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 passer dans la grotte éviter toutes les agros faire ça 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 bref pour passer ici après faut taper les groupes là il m'en fallait 10 le taux de drop est à 1,4 ce qui est assez faible on va pas se mentir c'est vraiment très très peu élevé et par chance comme je vous l'avais dit j'étais avec des gens ils m'ont tout suivi vraiment c'est fait une soirée je les ai full PL du genre de 20h jusqu'à très très tard et en apex du coup dans la première zone pour choper les poils de koalak de couleur on a niqué toutes les étoiles vraiment on a tout lavé on a tout siphonné j'étais moins sacré kei en yop feu et du coup laisser random donc trop bien parce que du coup ils étaient contents ils prenaient masse xp ils ont pris vraiment pas mal de level et du coup une fois arrivé dans la zone mort qui tue c'est ça et ben j'ai pu profiter de leur petite chance prospection pour dropper mes bandettes ça fait plutôt pas mal et même je vois qu'il y a 2-3 personnes qui commencent à construire la chica je peux vous dire que j'ai vendu des bandettes super chères je peux en profiter pour me perdre 2-3 kamas j'avais pas de kamas aujourd'hui vraiment j'avais aucune tunase il faut que je passe à la banque en speed pour vider mes petits pods et surtout prendre des kamas je crois que j'en ai gratté quelques-uns mais clairement ça m'a mis super bien parce qu'à partir du moment où j'ai crafté mes petits oh que plaisir à partir du moment où j'ai crafté mes coderies là truc chica et tout par exemple le bracelet j'avais pas les saphirs donc j'étais obligé d'acheter les ambres j'avais pas spécialement plus idem pareil ici il y a toujours une de connery que j'ai pas spécialement genre là j'avais pas les ambres aux sextrales ça x130 bon c'est quand même pesant donc forcément ça coûte là par bonheur vu qu'on a full farmé j'ai presque tout là le prochain objectif qu'il me faut c'est de quoi choper le bâton en gros c'est le prochain truc et j'aurais fini le stuff chica il me manquera plus que le jeanot là en gros ce que j'essayais de focus de base en priorité c'est tous les items qui pouvaient potentiellement me donner de la prospection pour pouvoir dropper mon jeanot histoire de faciliter un peu la chose si je peux espérer avoir un petit peu de chance nous en parallèle comme je vous l'ai dit du coup j'ai un petit truc à faire c'était briser le vega mu car j'étais parti dropper au maître boulé avec des potes et j'ai fait tomber cette daube donc voilà combiné je pense que personne personne équipe ça donc si on peut choper de 3 runes enfin une rune ou quoi un peu de vitalité parfait on va pas dire non toujours de 3 cam donc ce qui serait cool c'est que j'arrive à crafter ce cycle je puisse espérer faire un petit fm par ci par là pour faire du pvp parce que la panopie chica clairement elle est incroyable là l'objectif en gros entre ce soir et demain c'est de choper si possible le bâton chica et le jeanot le jeanot si jamais j'arrive pas en gros je ferai une petite session dans le cimetière avec des potes le fosfer se drop très rapidement il y a du 10 étoiles de partout je me fais aucun soucis par rapport à ceci c'est beaucoup de soucis bref et le jeanot si j'ai pas de chance j'irai le crafter j'irai faire un ou deux donjons gelés demain on essaiera de focus un maximum de gelés je capture et on refait ce sera peut-être plus simple sinon j'irai dropper je peux poser un petit percepteur donc on verra mais bon je me fais pas d'idée j'aimerais bien le dropper mais je pense que ça va finir en craft comme ça je suis en 8-5 et je pourrais vous proposer quelques petites vidéos pvp avec le petit stuff chica ce qui serait pas dégueu je pourrais surtout dire adieu à cette dope j'en ai marre vraiment j'en ai marre de voir ces items là petit à petit je vois ma chica je suis trop content mais quand je vois ça ça me dépite d'ailleurs si vous avez cette vidéo si vous avez un slip de porcas à me vendre vraiment vendez le moi si vous êtes sur ce serveur je vais ni de sa mère il n'a pas un hdv il me manque que ça pour crafter mon ma ceinture chica qui me donnerait 5 de prospection donc si vous avez clairement je suis pour honneur de ouf mais comme ça je craft mes bottes je peux m'équiper je peux partir drop et au gelé en 7-4 je n'en ai rien à foutre mais au moins je chope un peu plus de pp oh j'espère que c'est pas mon percepteur non on est tout bon on est tout bon on va venir juste on va y aller juste pour le ah bah yes je me le suis fait refouler on va quand même me rejoindre pour la beauté du geste mais ouais si vous avez un slip de porcas clairement je ne vous l'achetez pas genre 20, 30 000 kamas je n'en ai rien à foutre enfin dites le moi clairement n'hésitez pas au passage comme je vous l'avais dit si vous jamais vous souhaitez jouer avec moi l'XP ou quoi j'ai recruté pas mal d'abolés parce que j'avais fait ça dans la vidéo précédente et pas mal de joueurs de mon MP et clairement je recrute ne vous inquiétez pas même si je ne vous invite pas direct je vous invite juste en ami j'ai une liste bien aiguisée avec pas mal de beaux mondes et quand je part par X ou quoi clairement je vous invite je vous MP et vous pouvez venir régalez vous cette free zone et voilà c'est le genre de défense qu'on a dans la guide ça qui coule c'est pour ça que je me permets de poser des petits parcos quel bonheur voilà du coup c'est les keys voici ce qui s'est passé ces derniers jours là prochainement on va essayer de refocus le plus qu'à Watt car il y a le petit event donjo rusher finir la panoplie PVP et surtout vous proposer quelques petites vidéos PVP que ce soit en stream directement ou en vidéo ce qui serait pas mal cool voilà du coup de gros bisous et surtout à très bientôt bye et puis on va essayer de faire le plus à la fois on va essayer de faire et on va essayer de faire les petits parcs Sous-titrage FR ?